Gého bédibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère s'auto-go ta journée, c'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour un bilan lecture et on va parler des 4 premiers tomes du manga Flying Witch. Le manga Flying Witch est donc un manga des éditions Nobidomi et c'est un shonen. Nous sommes sur une eau qui est dans le genre tranche de vie et fantastique. La série date de 2012 au Japon et de 2017 en France pour son premier tome. Nous sommes sur une série, je tiens à préciser, qui est aussi disponible en animé. Et je te mets ici le site parce que je ne sais plus trop lequel c'est. Et à savoir aussi que c'est un manga qui a une parution assez lente parce que voilà le nom de tome auquel on nous en sommes actuellement. Et pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Shihiro Ishizuka. Et je ne crois pas que l'auteur ait écrit autre chose à part donc du coup la version manga et animée. On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirai très clairement qu'elle est très très simple. Alors ça colle aux côtés très détente et tout ça du manga. D'ailleurs c'est un shonen. Moi personnellement je sais que voilà il est classé par rapport aux maisons de prépublication etc. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un manga 8 ans et plus. Donc j'ai aussi envie de comparer ça à un Kodomo par rapport aux tranches, enfin aux qualités dessin. Et donc aussi aux types de mangas qui sont comme le manga Yotsuba ou alors les petites fraises. C'est à peu près le même genre de dessin assez simplé. Et c'est ça que j'apprécie tout particulièrement surtout dans les mangas tranches de vie. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une qualité de houe. Surtout qu'on est sur quelque chose de très simple. Le manga donc on suit les aventures d'une jeune fille de 15 ans. Et donc à 15 ans il faut qu'elle parte de leur maison pour aller vivre toute seule. Malheureusement en fait notre jeune fille qu'on suit, j'ai déjà perdu son nom et je n'ai pas le nom derrière sans la jaquette. Ma coteau, la jeune fille en fait est du genre très tête en l'air, très maladroite etc. Donc sa mère, enfin sa famille préfère qu'elle aille vivre ses premières années en fait en tant que sorcière. Pas toute seule mais chez des cousins. Des cousins qu'elle connait depuis toujours. C'est vraiment qu'elle a déjà fréquenté etc. Et donc on va suivre son quotidien. On va suivre son quotidien donc de Makoto à l'école mais aussi à la maison dans son apprentissage donc de sorcière. Dans ce manga par contre les sorcières ne sont pas connues. Ce n'est pas un truc que l'on raconte. On ne dit pas qu'on est sorcière, c'est assez secret. Donc il n'y a que quelques petits personnages clés de la série. Donc forcément les cousins de Makoto et de la famille de Makoto sont donc au courant. Son oncle et sa tante. Mais une camarade de classe qui est une amie du cousin Makoto. Voilà parce que Makoto va vivre chez un cousin et une cousine. Le garçon est de son âge et donc en fait elle n'a pas fait esprit. Et elle a dit à la meilleure amie de son cousin qu'elle était sorcière alors qu'elle n'a pas le droit normalement de le dire. Et donc on va suivre tout simplement ces tranches de vie pure et dure de cette jeune fille qui devient sorcière, qui apprend à être sorcière. A savoir que donc c'est un manga très tranche de vie et donc je l'ai comparé, je sais je vais me faire taper sur le doigt une fois de plus. Mais ça me fait penser quand même à certains dits Kodomo. Je trouve que le manga en fait il ne se passe pas grand chose et c'est ça un petit peu qui est décevant et qui je trouve ça dommage en ce qui concerne le manga. Car en fait si on devait résumer chaque volume, on résumerait trois grosses scènes et c'est tout. En fait par exemple, ils vont tous aller à un temple, ils vont rencontrer une personne qui est soi-disant voyante. On va découvrir que cette personne a eu un problème avec la sœur de Makoto. Voilà. On va résumer ça comme ça et ça se résume en quelques lignes etc. Il ne se passe pas grand chose, ils sont assez détentes, sans prise de tête. Les personnages sont vraiment très détentes et sans prise de tête. Et personnellement c'est ça qui m'a énormément déçue. Alors oui, je trouve que pour un manga qui par exemple vise un public 8+, comme c'est marqué en tout cas sur Manga News, je trouve que c'est vraiment le manga très cool, très détente, très facile pour commencer à lire du manga. Mais pour un adulte comme moi, personnellement j'ai trouvé ça un petit peu trop lent. Parce que même si par exemple le manga La fille du temple au chat est aussi tranche de vie, il se passe vachement plus de choses, il y a vachement plus de choses à résumer, à raconter dans chaque volume que dans celui-ci. Donc personnellement je n'irai pas plus loin que ces 5 volumes. Je sais pas, c'est une très très bonne lecture et j'en suis très contente. Je voulais savoir de toute façon depuis des années, enfin depuis du coup 2017, on est quand même en 2021, ce que valait ce manga, je l'ai lu. Donc pour terminer, je te dirai juste que je n'irai pas plus loin que ces 4 premiers volumes. Je suis très contente de l'avoir lu et ça ne me dérange absolument pas. On attaque avec mon avis sur les qualités des couvertures. Un truc que j'ai vraiment su apprécier, c'était qu'on avait en fait les couvertures en matière mat, mais que, je sais pas si on le verra, déjà fait le focus, merci. Mais en fait le mot Flame Witch et le nom de l'auteur et le chiffre sont en matière brillante. Je sais pas si on le voit très très bien, mais bon, fais-moi confiance. Voilà, donc en ce qui concerne les illustrations à l'avance, je les trouve magnifiques et très 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 travaillées. Voilà, c'est comme ça que tu rappelles de ce qu'il y a avant. Là on a tous nos personnages en mode détente et celle-ci. Ma préférée, en fait, celle que j'aime le moins, c'est celle de la numéro 3, sinon les autres je les adore toutes. Voilà, pour ce qui est de l'arrière à chaque fond, on va avoir quelque chose de très simple, très épuré. On a quelques petits personnages, tu vois, de Mii. Je trouve ça plutôt sympa, le dernier volume que je te montre. Voilà, donc ça c'est assez répétitif, assez similaire. Et pourquoi pas, quand on enlève, là c'est... Si je fais pas d'embraner, ça va pas le faire. Donc à chaque fois, on va avoir un aspect polaroïde, je te montre pour le tome 1 et pour le tome 3. Voilà. Et... Voilà. Quand on ouvre le manga, je vais regarder sur le tome 3, je ne crois pas qu'on ait... Voilà, on n'a pas de récap' des personnages, il n'y a rien du tout. Par contre, on a des pages entre chaque chapitre, je vais juste te montrer pour le tome 1. Parce que sinon, il y en a beaucoup. On va avoir cette page-là. On a ici. On a ça. On a... Ouais, c'est assez spécial celle-ci. Et on a celle-ci. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas de sourire, quoi qu'il arrive. Mes deux précédentes vidéos des éditions Nubi Nubi, ma tête de panda, mes réseaux sociaux et le compte Vitesse. Sur ce, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501